Générique Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face un deuxième numéro de la semaine. Nous parlons encore une fois du bilan, trois ans, depuis que Fatih est au pouvoir, la tendance et puis les relations diplomatiques avec les autres pays. Je parle de la Turquie, la Belgique et puis bien d'autres, on en parlera tout au long de cette émission. Mais aussi sur le livre de Professeur Némy Mulania, parce que dans une société normale, on discute des idées, on discute des livres, on discute des pensées. Et puis voilà, on essaie de trouver là où ça a échoué, là où ça n'a pas marché. Et on essaie d'en parler. Eugène Kandolo est un Congolais, il est écrivain, il est consultant, un communicologue, il a fait la communication, le journalisme, il comprend au moins ses questions sur la diplomatie, sur le leadership et bien d'autres. Il a déjà un livre sur le marché, la légende, créer ta propre légende n'est pas une légende. Et il est là avec moi, cas possible pour ceux qui le connaissent. Comment allez-vous, Eugène ? Très bien, merci. Tout est un plaisir d'être reçu encore une fois dans ces plateaux. Bonjour Christian. Je voulais juste corriger, c'est bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Bâtir, créer, on va se comprendre. Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Quel est le résumé de ce livre ? En fait, c'est un livre qui pousse les gens à croire en eux-mêmes et en leur capacité de se réaliser dans un monde concurrentiel. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui passent leur temps à envier les autres, à croire que ce que les autres peuvent faire, eux, ils ne peuvent pas le faire. Ou soit ceux qui parviennent à se démarquer dans une certaine mesure et impacter leur environnement devrait avoir peut-être deux têtes. Et pourtant, il est démontré que même si on naissait dans des contextes assez compliqués, même si on grandissait de façon assez… avec handicap, un peu comme le cas de Messi avec un problème de croissance, ça ne l'a pas empêché aujourd'hui d'être sur le sommet du football avec cette ballon d'or. Donc, le problème n'est pas la façon dont tu nais. Le problème n'est pas dans quel contexte tu nais. Mais chaque personne a au moins une chance de se réaliser et d'arriver à une fin d'impact, non seulement pour sa propre vie, mais pour la vie des autres. C'est comme ça que je dis souvent « la vie n'a des sens que dans la plus-value qu'elle en apporte dans d'autres vies ». Bâtir sa légende, c'est parvenir effectivement à créer une interaction entre la raison d'être de sa propre vie et la communauté dans laquelle on est appelé à se déployer. Très bien. Alors, on va parler d'actualité. Commençons par cette nouvelle que nous avons tous entendue. Hier, une voiture a fini sa course sur le corps, je veux dire, des personnes et conduisant ainsi les gens à la mort. Donc, on a perdu quelqu'un, une dame, on dit soixantaine révolue, qui vendait sur le trottoir. Les accidents, ça se commet partout. Mais nous savons tous qu'on ne les vend pas partout. Alors, quel est votre point de vue sur cette situation qui n'est pas isolée, qui peut arriver partout quand on sait qu'au Congo, on vend partout et à tout moment ? Bon, c'est un cas à déplorer. C'est comme ça que j'ai d'abord condoléances aux familles qui sont éprouvées. C'est vrai que de plus en plus, il y a quand même, c'est vrai que dans cette émission, on ne va pas aller faire la superstition, mais il faudrait dire que depuis un temps, il y a quand même beaucoup de cas d'accident dans une certaine mesure. Et c'est des choses que l'on peut interpréter de diverses manières, spirituellement, dans la métaphysique, tout ce que vous voulez. Mais rentrons dans le factuel. C'est vrai que ces dames vendées, c'est non loin d'ici, donc vers la gare centrale, ça relève en fait l'organisation de notre société. C'est vrai qu'il faut dire que ce n'est pas seulement forcément au Congo qu'il y ait des cas, des gens qui peuvent vendre les longs des avenues. Il y a toujours des marchés isolés comme ça, mais ça ne devrait pas être la règle. Malheureusement, ici chez nous, c'est la règle. J'ai quand même l'impression que les gens ont une sorte de phobie d'être à l'intérieur d'un marché. Donc, ils ont tendance à vouloir sortir, je ne sais pas ce qui pourrait être facilement vu, mais il faut dire aussi que les gens suivent aussi le trafic. Regarde comment ça se passe. Il y a même une anecdote qui dit que les vendeurs des arachides, en Lingala on les appelle Banangouba, ce sont les seuls qui nous accompagnent dans tous les deuils. Automatiquement, dès qu'il y a un deuil, il y a un environnement où les gens se retrouvent. Vous verrez qu'autour de ça, il y a ces jeunes gens, ceux qui vendent des cigarettes, ceux qui vendent des arachides, ça se crée automatiquement. Et il faut dire qu'avec l'activité au beach, il y a effectivement des marchés qui se créent, notamment par exemple, il y a des cambistes qui font l'échange des monnaies, il y a ceux qui vendent notamment des pagnes, je crois que parmi ceux qui sont victimes, ce compte sûrement des cambistes ou des mamas qui vendent des pagnes et d'autres produits, des nécessités et quelqu'un peut avoir oublié alors qu'il est pressé pour voyager. Alors il y a des produits comme ça, je devais voyager avec tel truc. Donc il peut trouver ça rapidement. Maintenant, c'est comment on peut organiser ça. Toujours est-il que l'accident ne prévient pas. C'est pour ça que ça s'appelle accident. Ça va être quelque chose qui vient, non pas selon les prévisions. C'est comme ça que ça s'appelle accident. Alors est-ce qu'il faut tirer des leçons ? Parce qu'il n'y a pas que là, il y a au Rompongaba, il n'y a pas qu'au Rompongaba, il y a pratiquement partout. Vous voyez, par exemple, lorsque vous allez à l'aéroport, on ne verra pas ça, tout ça. Il y en a partout. Et nous sommes en quittables magasins. On a essayé de délocaliser le parking. Mais vous voyez que les gens ont une sorte de, je ne sais pas moi, une tendance à toujours vouloir rentrer là. Mais est-ce que l'État ne devrait pas finalement s'imposer ? Parce qu'ailleurs, il y a aussi de cette tendance, les gens ont toujours envie. Mais c'est quand il y a des sanctions, c'est quand il y a... Il y a... L'État devrait recourir à son pouvoir de coercition. C'est très important. Je peux extrapoler pour donner un autre cas. C'est par exemple le cas de ceux qui jettent des ordures. Quelqu'un qui finit de prendre sa bouteille de jus, il jette. Et pourtant, la même personne, tu l'amènes au Rwanda, aux États-Unis, sur une rue d'un autre pays, il ne fait pas cet acte. On se demande en fait pourquoi dans son propre pays, il pose facilement cet acte. Il est au volant, sur le boulevard. Il finit de prendre son jus ou je ne sais pas moi, son lait cahier. Et puis, il balance la bouteille. Alors qu'ailleurs, il ne fait pas ça. Dans l'environnement, l'environnement ne lui permet pas là-bas. Il lui-même s'est dit non, mais ici, c'est impossible. Du coup, en fait, il faudrait effectivement que l'on crée le mécanisme où les gens se réprouvent, conditionnés de manière à ne pas non plus se comporter avec ce genre de l'université. On va terminer cette partie, mais il y a aussi vous, vous êtes un homme d'église. Vous êtes un serviteur, comme on aime bien l'appeler, à Dalo Ministri. Même à l'église aussi, on a ça. Vous prêchez jusqu'au point où l'extérieur est rempli. Et que les paisibles passants sont obligés d'affronter les embouteillages que les églises ont créés. Vous n'arrivez pas à contenir vos fidèles dans vos églises et les fidèles sortent jusque sur la voie, bloquent le passage. Alors je me dis, imaginons BEM ou une sorte de remorque qui lâche le frein. Est-ce que vous imaginez les carnages qu'il y aura ? Qui sera le Saint-Esprit ? Qui sera responsable ? Le Saint-Esprit ? L'église ? C'est le cas de le dire. Heureusement, tu as cité mon église. Ce n'est pas trop sur la grande avenue. Non, pas vous. Oui, mais il y a des églises qui sont sur des grandes avenues. Mais il faut dire aussi une chose. Quand l'église commence, peut-être qu'ils ont une vision de 3000 personnes. Ils construisent un temple pour 3000 personnes, mais qu'après, il y a debordement, il y a surnombre. C'est comme ça qu'il y a toujours des solutions alternatives. Tu verras une église qui avait commencé avec un seul culte. Ils sont à deux. Maintenant, ils sont à trois cultes. Tout ça pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de débordements. Parce que de toutes les façons, l'église est censée aussi respecter l'ordre public. Et si les cultes commencent à troubler l'ordre public, à déranger l'environnement, ce n'est pas bien. Donc il y a toujours ces mécanismes, mais ce n'est pas automatique. Parce qu'on ne sait pas toujours... Pourquoi vous ne faites pas les surcursales comme l'église catholique ? J'appelle ça surcursale, j'ai encore dans ma tête d'économie. Pourquoi vous ne faites pas des sévues, des extensions ? Il y en a, il y en a. Vous qui avez des vues, vous en avez. Mais en tout cas, d'autres églises, c'est compliqué. Bon. Et surtout, les églises délimitées, elles ont cette spécialité de garder la foule. Je crois que c'est des questions de société sur lesquelles on devait parler sans complexe. Malheureusement, tu verras par exemple, bientôt là, quand ce sera les élections, les gens ne parlent. Personne ne voudra. Aucun candidat ne va perdre l'électorat. Et c'est malheureux, il y a beaucoup de sujets comme ça, d'ordre social, d'ordre sociétal, sur lesquels on ne parle pas. Parce qu'on a peur. Non, pas seulement parce qu'on a peur. Ce sont les politiciens qui ont peur, parce qu'ils ont peur de leur électorat. En fait, parce qu'il n'y a pas cette culture politique élevée. Aujourd'hui, on est juste dans des... Celui-ci fait mal, moi je vais le remplacer. Mais sans savoir ce que tu peux faire. On est dans... Voilà, celui-là, il a porté la chemise bleue. En fait, on est dans des débats superficiels, on est dans le populisme. On n'est pas dans des choses sérieuses qui consistent à réguler la société. Regarde comment tout le monde est indifférent. Ça fait beaucoup d'années que nous voyons des jeunes gens, des enfants à l'âge scolaire, qui conduisent des aveugles d'un certain âge. On peut présumer que ces enfants n'ont pas le temps d'aller à l'école. Et leur avenir est sacrifié. Mais il n'y a pas une politique adéquate. Toutes les autorités passent sous le boulevard. Certains jettent un peu de l'argent. Ça les arrange en fait. Ça les arrange. Mais je te donne un exemple, Eugène, pour terminer ce sujet. Comment vous imaginez, comment voyez-vous d'abord un politicien qui n'est pas un homme d'État, qui n'a pas lu la culture de l'État, qui a plutôt la culture électorale, des voix et tout, comment ils vont arriver à prendre des décisions sur les Ouéoua ? Les Ouéoua qui n'ont pas des côtes de la route, qui ne mettent pas des casques, qui transportent parfois 5 personnes sur une moto, 3 personnes sur une moto. Mais ces gens-là vous font 4 000, ils sont 7 000, ils sont 10 000. C'est un électorat assuré pour celui qui garde les yeux fermés. Qui peut avoir l'idée, le courage de dire « Aucune moto ne circulera sans casque, aucune moto ne va circuler avec plus de 2 personnes ». Je crois que le leadership, c'est une responsabilité. Je ne pense pas que, si on pense bien une stratégie, on va frustrer un certain électorat. La question c'est, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble pour ne pas déranger ce qu'ils sont en train de faire parce que ces gens-là, pour eux, c'est un gagne-pain ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre alternative. L'État n'a pas donné suffisamment de cadres d'emploi et d'employabilité et par conséquent, ils créent des conditions d'émergence par eux-mêmes. Et par conséquent, ils trouvent leur moto. Il faut réguler ce secteur. Malheureusement, la plupart des décisions qui sont prises souvent dans notre pays et particulièrement ici à Kinshasa, ce sont des décisions qui tendent à être guidées par une idée de comment trouver peut-être ses propres gains. Généralement, si on veut prendre une mesure sur les chauffeurs, ça doit être une mesure qui fait qu'on les rançonne un peu. Pas une mesure qui va être pour le gain de la population. Mais pas pour eux-mêmes, les chauffeurs. Et du coup, en fait, ce n'est pas efficace. Je crois qu'il faut froidement étudier les phénomènes sociaux de notre communauté et voir quelles sont les causes. S'il faudrait peut-être soigner les causes, on réduirait soit le nombre de ces OEWA parce qu'on leur a donné une autre alternative, soit un autre emploi, soit un autre mécanisme de désengorgement de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis après, avec le peu qui reste, on pourra réguler. Et même dans le nombre où ils sont, il y a lieu de faire correctement des choses. de manière à ce qu'eux, ils ne soient pas frustrés, mais qu'en même temps, ils respectent l'ordre public et qu'ils ne puissent pas mettre en danger... Et c'est un intérêt de tout le monde. Alors parlons en actualité. Eugène, il y a aujourd'hui cette tendance à vouloir comparer Joseph Kabila et Félix Tissékédi. Exactement comme on l'a fait avec Kabila Le Père et Mobutu Sese Seko. Les contemporains de Mobutu l'ont comparé à Kassavoubou et ainsi de suite. Est-ce que c'est utile, intelligent, de comparer les deux ? L'un a fait 18 ans, l'autre a fait 3 ans. Est-ce que c'est important de le comparer ? Et si on doit le comparer, sur base de quel référentiel allons-nous comparer ? Bon, je peux dire oui ou non parce que dans l'absurde où ils ont eu le même statut, Kabila était président de la République, Félix Tissékédi est président de la République. Donc le terme de référence est établi, on peut le comparer. Maintenant... Les contextes, maintenant. Voilà, les contextes. Mais après, on n'empêchera personne de les comparer. Ça, il faut même oublier que vous ne pouvez pas restreindre le droit des gens d'avoir un élan de comparaison. Obama, on l'a comparé avec Bush. Et on peut comparer même sur des choses aussi futiles. Moi, j'ai vu des débats, de fois terre à terre, sur par exemple comment les chaussures de l'autre et les chaussures de l'autre. Tu vois. Mais après, autant se battre. Mais ça plaît les personnes qui les font. Parce que chaque personne réfléchit ou aborde les sujets de la société selon les niveaux d'appréhension, les niveaux des cultures, mais aussi les niveaux d'excellence auxquels il aspire. Et ça, c'est très important. Maintenant, est-ce que, sur le fait, est-ce qu'on peut appréhender les types de personnes qui les comparent ? Est-ce que c'est les fanatiques de l'un et de l'autre ? Est-ce que c'est des personnes qui se disent, sur une échelle des comparaisons par rapport à leur gestion, on veut aborder ? Alors, parlons-en. Parce que c'est de la comparaison qu'on va comparer tout le monde. On peut comparer Kassavoubou, on peut comparer Momboutou, on peut comparer Kabila, Laurent Désiré, et puis on peut parler de Joseph Kabila, on peut parler d'Issé Kédi, parce que ceux-là ont été où l'un d'eux est président de la République. Si on veut faire des comparaisons, on prendrait plusieurs termes de référence. Par exemple, en termes de statut statut de président, la nature, la comparaison peut être faite de manière à ce que Félix et Kassavoubou ont été les deux présidents qui n'ont pas été militaires. Momboutou, Kabila et Kabila ont été des militaires. C'est une comparaison. On peut comparer sur la longévité. Kassavoubou a fait le temps qu'il a fait, 5 ans. Momboutou a fait 32 ans. Kabila, Laurent, a fait 4 ans. L'autre Kabila a fait 18 ans. Tissé Kédi a fait 3 ans. Il est en train d'aller dans sa quatrième année. On peut comparer sur la nature des personnes. Et sur ce genre de comparaison, l'histoire retient aujourd'hui que Kassavoubou, c'est tout ce qu'on retient de lui, c'était les messieurs qui remettaient les frais d'émission. Les restes de ces frais d'émission. Momboutou, l'imaginaire collectif, je parle des symboles positifs de chaque président, l'immobilier Momboutou comme l'incarnation de l'immunité nationale. Bon, Kabila, Laurent, Désiré, souvent, on l'identifie avec deux citations qui sont en même temps paradoxales. Mais toujours est-il que les symboles forts de Kabila, c'est d'avoir été celui-là qui avait chicoté les gens. Pourtant, s'il faut récréer l'histoire, ce n'est pas lui. C'est les Rwandais, c'est la culture rwandaise qui avait donné la discipline au Congo. Voilà. Donc, on a récréé ça. On a récréé ça. Exactement. Avec Fimou, ça marchait. Alors, on peut aller dans tous les sens. Maintenant, vous avez une question qui pourrait nous relancer dans les débats par rapport à la réparaison. Joseph, il a fait 18 ans. Je retiens de lui qu'est-ce qu'on peut rétenir comme symbole fort. Moi, l'acte que je retiens de Joseph Kabila, c'est un acte uniforme, c'est un acte collectif qu'ils ont fait avec Félix. Ils sont les deux partenaires de l'alternance pacifique au pays. Et ça, personne ne l'enlève. Et donc, vous ne lui reconnaissez même pas le charisme, le silence qu'il avait. Bon, après, en fait, c'est quoi l'impact de cela ? Tout ce que nous avons parlé, quand on a parlé de restituer l'argent, ça veut dire que c'est pour l'intérêt du pays. Quand on a parlé de l'unité nationale, c'est pour l'intérêt du pays. Quand on a parlé de film, en fait, c'est parce qu'on veut mettre le truc. maintenant, comme ils disent par exemple que X est beau, quel est l'impact de la beauté sur le charisme ? Ça nous a évité beaucoup de problèmes selon certaines personnes. Des guerres, ainsi de suite. Il y a eu tous les temps que Kabila était au pouvoir, les 18 ans, il y avait toujours guerre. Il y avait toujours guerre du début à la fin de ce mandat. à Fatih aussi, il n'est plus qu'il est là, il y a toujours des guerres. En fait, mais justement, vous avez évoqué le fait que son charisme nous a évité la guerre. Alors, qu'est-ce que vous retenez du mandat des Fatih ? De ces trois ans ? Voilà. Généralement, il y a deux approches. Il y a deux approches. Quand on veut faire le bilan, il y a une approche qui veut qu'on finisse, qui est en fait d'attendre la fin pour tirer les conclusions. Pourquoi ? Je vais aller vite. Parce que la politique est en dynamique. C'est un peu comme un cours de match. Il y a des événements qui sont imprévisibles, qui peuvent faire, comment je peux dire, qui peuvent contribuer à rendre positive l'image de quelqu'un. Je prends l'exemple de Barack Obama. Il y a eu un moment où il a incarné l'espoir et à un moment donné, on avait comme l'impression qu'il pataugeait. Tout ce qu'il avait fait comme promesse, ça ne marchait pas. Fermer Guatanamo, par exemple, il y a un certain nombre de choses qui ne marchaient pas. Obama-Maker, même. Voilà. Mais, comme par baguette magique, c'est juste au moment où il est en train d'étendre à la fin de son mandat qu'on repère Ben Laden quelque part et que lui doit faire prendre la décision. Et quand il prend la décision, cette personne qui avait été considérée comme l'ennemi public numéro un des États-Unis, tu es président de la République, sous ton mandat, on tue cette personne. C'est un bilan que tu n'avais même pas prévu quand tu commences ton mandat. Tu n'avais pas dit ça dans le projet des sociétés que mon cheval de bataille, c'est de tuer des trucs que tu avais peut-être dit vaguement, lutter contre les terroristes, mais sans exactement savoir ce qui va arriver. Vous comprenez ? Donc, et du coup, si on avait fait le bilan de Barack Obama un jour avant la mort de Ben Laden, on n'aurait pas le même discours qu'un jour après la mort de Ben Laden. Donc, c'est l'avantage de laisser le temps à la fin. mais maintenant, il y a l'approche M&I, monitoring and evaluation, donc suivi et évaluation. Et ça, c'est dans toutes les gestions responsables dont le management positif, on fait ça. On ne peut pas naviguer à vue. Donc, on peut faire le bilan à 10 jours, à 100 jours, à une année, à deux ans. Et maintenant, parlons-en. dans cette approche de M&I, il y a ce qu'on appelle le step-by-step. Il y a des choses que l'on peut évaluer parce que ce sont des actions ad hoc, spontanées, dans le temps. Et il y a des choses qui s'inscrivent dans la durée. Je prends un exemple. Même quand on fait cette approche séquentielle d'évaluation, il faudrait d'abord et avant tout se dire nous évaluons quoi. Les Congos, c'est un peu comme un terrain marécageux, sablonneux, sur lequel on veut construire. Et avant de construire, il faudrait absolument faire une fondation. Or, toutes les fondations ne s'évalent pas. Pour parler du bilan de Félix, je crois que pour utiliser un peu un concept que j'ai appris. C'est un bilan et un mandat de déménage. Pourquoi ? Parce que, tout à l'heure, on évoquait Joseph Kabila avec son charisme que tu as mentionné. Le 18 ans du règne de Kabila, dans sa globalité, c'était carrément négatif. Attendez. Non mais... Vous dites carrément ? Oui, carrément négatif. Premièrement, ce règne de 18 ans nous a enlevé la première de choses qui, en fait, caractériserait toute nation au monde. Notre élan patriotique. Vous vous imaginez que pendant le règne d'horreur de Kabila, à part le jour du match de la République démocratique du Congo, les Léopards, tu ne peux pas mettre le drapeau de la RDC au cou sans que tu ne deviennes la cible du service de renseignement. Vous vous imaginez, la déclaration patriotique, l'expression de notre attachement à notre pays devient un acte suspect. Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Rien que ce symbole a tué tout. On a vécu avec horreur. Tu ne pouvais pas avoir dans ton téléphone, si tu n'es pas du PPRD, la photo du président de la République. C'était la République des terreurs. Les 18 ans de Kabila, ça a permis à découvrir qu'on peut être dans un pays où une seule personne peut être plus riche que le pays. Je ne parle pas du Congo potentiellement riche, je parle de la richesse matérielle. Ça veut dire que la fortune d'une personne dépasse en fait le PIB. Qui est cette personne ? Non, le président de la République de l'époque avec sa clé. Mais qu'on n'a jamais prouvé. Non, mais en fait... On n'a jamais prouvé mort sur blanc qu'il a autant d'argent et lui, tous ses avoirs sont au Congo que l'on peut voir. Cher Christian, cher Christian, on y va. Les avoirs que l'on peut voir, les eaux, existent-ils encore ? Mais on a fait Kinga Kati avec des eaux privées. Oui, mais... On a tué tout ce qu'il y avait comme porc, Matadi, Boma pour faire de porc privé. Et je peux te donner la liste. Et l'économie a été concentrée entre les mains d'une clique, d'une personne, d'une famille et de ses amis. Et c'est même le plus grand problème dans le délinage dont je parlais tout à l'heure que Félix avait. Parce qu'on ne peut pas y aller vaille qui vaille. Tu ne peux pas aller faire la guerre brutalement, un peu à la Sancho comme le ferait peut-être Fayounou ou quelqu'un d'autre, sans sagesse, mais tu vas te brûler les doigts. L'économie, à part le fait que notre économie est extravertie, encore que ces gens sont toujours impliqués, et ils sont associés avec ce clan-là. Les Congolais n'avaient rien. Rien du tout. Et par conséquent, si vous vous attaquez brutalement à ces gens, ça veut dire que vous tuez le pays. Vous tuez le pays parce que l'économie est par terre. Égal, maintenant, Égal est en train de fermer. Mais Orgama n'était déjà tué. Ça veut dire qu'on doit reconstruire sur les cendres. Quand je parle d'un bilan négatif, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont fait une très bonne santé au détriment de la population. parlons de ce qui a été fait maintenant depuis les trois ans. Vous dites la fortune. Exactement. Mais vous avez des scandales qu'on entend sur les questions des mines, ainsi de suite, les scandales qui les gélous, sans jour. Les gens continuent à s'enrichir après Kabila. Absolument. Le mal étant tellement profond, il y a des défis qui devraient être rélevés. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Alors, parlons-en parce que nous en sommes. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas construire sans qu'il y ait la fondation. Et la fondation dépend du type de terrain sur lequel on construit et de la hauteur dans laquelle nous voulons partir. Tu veux que nous puissions construire une case pour le Congo et non pas un très grand building, on peut le faire dans une semaine. On peut le faire dans une semaine. Alors, les plus grands défis que Félix avait, c'était le défi de déconstruire ce système qui était là. Et comme je l'ai dit, ça ne s'est fait pas brutalement. Ça ne s'est fait pas brutalement. Il fallait y aller avec tact. Et aujourd'hui, on peut tout dire. la plus grande prouesse de ce mandat de Félix et c'est prodigieux, c'est le fait d'avoir déboulonné le cœur du système Kabila. Mais pas le système, le système, il est resté le même ? La mafia, le vol, le détournement, la triche, la mentalité, il est resté la même ? Pendant les 18 ans, il n'y avait pas une sorte de chien de garde. Aujourd'hui, la personne la plus crainte au Congo, ce n'est pas le numéro 1 de l'année. C'est l'IGF. Alors que c'était l'inverse à l'époque parce que nous étions dans un régime de terreur. Aujourd'hui, on a humanisé le pays. Le pays a un visage humain. Le pays était dans l'anormal. On est en train de rendre un pays normal pour qu'on commence maintenant à évaluer les gens sur base de quelle est la qualité de gestion. Mais avant ça, il fallait d'abord déconstruire, remettre à la normale. Ce n'est pas par baguette magique qu'on le fait. On peut tout dire. Le système tel qu'il y avait l'engrenage, il faut un génie. C'est comme ça que moi, j'ai toujours dit que c'est la providence divine que l'on soit sorti de ce gouffre-là et que l'on essaye maintenant de mettre. Ça, c'est le génie. Sur le plan politique, c'était un grand coup. Aujourd'hui, le bilan de Félix sur cette axe-là est assez éloquent. Maintenant, dans l'ordre de priorité, moi, je pense qu'on devait parler de l'homme congolais parce que vous parlez du système et les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, on a des conseillers, on a des ministres qui continuent à voler. C'est parce que l'homme congolais n'a pas été changé. Et pourtant, j'avais apprécié que ce soit dans les discours d'investiture, que ce soit dans les discours de l'échangeur, de lancement du programme de son jour, le chef de l'État a insisté. Un peu contrairement à son prédécesseur qui, lui, à la fin, était étonné de voir qu'il n'a pas changé l'homme congolais alors que nulle part il n'avait prévu ça. Et pourtant, tout manager intelligent, conséquent, ne peut pas s'attendre aux résultats qu'il n'a pas prévus dans les objectifs. On élabore des objectifs et les résultats sont toujours en termes de l'accomplissement des objectifs des départs. À la fin, tu ne peux pas dire « je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais si dans les cinq chantiers il n'y avait aucun chantier changer l'homme congolais, si dans la révolution de la modernité il n'y avait aucune... » Mais pour le président. Maintenant, j'en viens. Pour Félix, il le dit. Mais je suis sidéré de voir que les effets n'ont pas suivi. Il le dit à l'échangeur. On ne peut pas faire tout ce qu'on peut faire là si on n'est pas parvenu à changer l'homme congolais. Et il va même poser des actes. Il crée la cellule de coordination de changement de mentalité. Alors ce sera là... Et c'est le plus grand problème. Si cette cellule avait su faire le travail pour lequel on l'avait placé là, on serait allé très loin. On serait allé très loin parce que l'état de droit voulu, l'état des droits, c'est l'addition de quatre choses. Allez-y. L'état des droits, c'est le changement de mentalité. L'état des droits ne peut pas être effectif s'il n'y a pas de changement de mentalité. Parce que pourquoi ? Les gens ont une drôle de façon d'interpréter les choses. Quand on arrête ton cousin qui a volé, ça s'appelle règlement de compte. Acharnement. Acharnement. Mais quand... On arrête le voleur cousin de quelqu'un d'autre, c'est la justice qui va faire du travail. C'est la justice. Alors, en même temps, l'autre quelqu'un d'autre aussi va dire... C'est la même chose. Du coup, on n'aura pas le même entendement de l'état des droits. Mais c'est le changement de mentalité qui devienne nous donner les contenus de ça. Et aussi le ministère de la Jeunesse qui a, dans ses attributions, l'initiation de la nouvelle citoyenneté. Cette approche, cette branche est creuse et n'a pas été rencontrée dans la gestion du ministère de la Jeunesse. Que ce soit le ministre qui était là avant, que ce soit l'actuel. Il n'y a pas un programme. On devait nous mettre en place... L'ancien, c'est celui qui a fait une boîte de nuit après. Billy Kambalé, je ne sais pas. Je ne sais plus. Il a disparu dans la circulation. C'est un peu bien dommage. Après avoir été ministre, je crois qu'on devait devenir une personne de référence, une personne de ressource dans une certaine matière. On devait devenir expert dans la matière pour laquelle on a été. Mais dommage, en fait, quand on a fait le tourisme, quand on a été figurant. Donc, c'est compliqué d'être... Ah, vous êtes très fort avec lui. Vous êtes très fort avec lui. Alors, je suis... Non, mais en fait, nous constatons, moi je suis sur les factures, j'étais en train de dire qu'il y a quatre éléments importants qui peuvent être même le préalable pour l'état des droits. Parce que si on n'a pas additionné ces quatre éléments, je citais premièrement le changement de mentalité et on va décortiquer. Je parlais de la justice parce que l'état des droits ne peut pas être état des droits qu'aussi la justice et le fondement de cela. Et la justice élève une nation. Malheureusement, je dis bien, malheureusement, cette justice, et on a condamné, il y a encore des magistrats, des juges, véreux, qui font de combien nous tous ont été étonnés de la libération spectaculaire de Willy Bakonga. Et puis après, il semble qu'on avait, la ministre de la justice a réagi, mais finalement... Ah, quand c'est Willy Bakonga, ça vous étonne ? Non, non. Mais quand c'est l'ancien ministre de la santé, ça ne vous étonne pas ? Non, non. On peut parler aussi de ces cas. Moi, moi, j'ai juste donné un exemple, mais les exemples sont les gens. Ce genre de trucs, ça crée un couac. La justice doit être juste et elle doit être équitable pour tout le monde. Sinon, ça tue même le mythe de l'État de droit. Et il y a autre chose. Et ça, ça peut agir positivement ou négativement sur l'État de droit. C'est les réalités politiques. Les réalités politiques sont tellement sensibles que même dans la construction de l'État de droit, si vous êtes beaucoup plus idéaliste, vous passez à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que nous sommes un État fragile, un État post-conflit, un État qui se reconstruit. Il y a un besoin de cohésion nationale. Mais il arrive souvent que les gens avec lesquels on doit composer pour cette cohésion nationale sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans certaines choses. Et les décisions à prendre deviennent des fois très difficiles. Si on le prend aussi brutalement, ça peut créer une crise sociale et peut-être une guerre civile qu'on ne peut pas. Des fois, ça devient question de faire des choix politiques. Mais la norme doit toujours être là pour nous guider. Justement. Mais si on n'a pas de norme maintenant et que la norme est puisée dans les humeurs des gens, c'est compliqué. Non, non, ce n'est pas question des humeurs. Je parle bien des réalités politiques. En fait, quand on est un homme d'État, en réalité, on n'a pas le regard de l'homme de la rue. C'est très important. La politique, il faut la faire froidement. Ici, il s'agit de la gestion. C'est un peu comme quand l'Occident nous pousse. Chaque jour, on utilise certaines personnalités que nous apprécions beaucoup, que nous honorons. On les utilise chaque jour pour réclamer l'application de rapports mapping. En fait, ça ne se fait pas vague et vague. On doit voir le contour. Est-ce que le rapport mapping apporte la paix sociale pour le Congo aujourd'hui ? Est-ce que c'est une urgence ? C'est des questions froides sur lesquelles on devait réfléchir. On est un peuple, on doit être dans l'élan de maturation. Et dans l'élan de maturation, on ne nous impose pas des choses. On ne nous pousse pas brutalement à faire des choses. par vous-même. Vous n'avez pas de conscience collective et jeune. Non, non, chère question. Vous n'avez pas de conscience collective, il n'y a pas de référentiel. Mais c'est justement cette conscience collective qui m'est dit à moi que ça me sert à quoi ? Quand le premier point dans le rapport mapping, c'est par exemple le massacre ou le refoulement de Kassayen au Katanga. Qu'on aille déterrer Ngoos Gharlibond et Kiongou pour les punir parce qu'on veut faire plaisir. Parce qu'on ne va pas appliquer le rapport mapping en partie. Le premier point, peut-être si tu n'as pas encore lu les 580 pages ajoute du rapport mapping. Il y a beaucoup de choses. Le rapport mapping incrimine par exemple les FAC et les FADC qui sont l'armée nationale. Qui répond à ces actes ? Non, mais même aux États-Unis, même aux États-Unis, des rapports qui finalement imputent à l'armée. On les arrête, ils passent par là. Mais écoute, c'est la norme tout simplement. Christian, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes la RDC avec une réalité. Les États-Unis ont construit une histoire non pas sur des guerres de l'Est, non pas sur les tribalismes, non pas sur les velléités de guerres, de rébellions et des divisions. Mais ils ont connu pire que nous. Ils ont connu l'esclavage, des divisions, des fractures terribles. Ici, au Congo, les Balouba n'ont jamais marché sur les Batandou, les Batandou n'ont jamais marché sur la Louba. Mais aux États-Unis, les Noirs étaient des esclaves, des animaux. Christian, est-ce qu'on peut y aller méthodiquement ? Oui, allons-y. On peut y aller méthodiquement. Les Noirs étaient des animaux. Ce n'était même pas des animaux, c'était des biens. des biens connusés comme on voulait. Écoute, Christian, mais est-ce que les Noirs, parce qu'on en parle, parce que l'approche que tu prends, c'est peut-être l'approche de Malcolm X, où les Noirs devraient finalement régler des comptes. Tu sais que toi et moi, on est plutôt de l'école de King, donc on n'est pas de Malcolm. Alors, Christian, est-ce que la solution américaine au problème de l'esclavage était en fait d'aller commencer à tuer le Blanc ou bien à se régler des comptes ? Les solutions, en fait, on le réfléchit méthodiquement. Et comme je l'ai dit, la question des deux peuples, des deux races, le Blanc et le Noir, est beaucoup plus facile à traiter qu'une question de diversité, 450 ethnies, plusieurs guerres de rébellion, plusieurs appréhensions, plusieurs interprétations de faits, mais beaucoup plus un regard de gens extérieurs qui ne veulent pas qu'on avance. Ça, il ne faut pas oublier. On ne peut pas têter la question du Congo de façon isolée Permets-moi d'évoluer sur la question. Non, non, vous avez perdu. Toujours je vous, toujours je vous, je tiens vers vous. Eugène, dans quel état vous allez vous sentir si celui qui a tué votre soeur, votre femme, vos enfants, qui a persécuté toute votre avenue, et c'est celui-là pour des raisons politiques qu'on fait de lui les mères de la ville de votre ville. Est-ce que vous allez dire qu'il faut aller froidement avec une chose pareille ? Non, 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 pas du tout. Des criminels qu'on a chancé maintenant. Ils ont tué et sur des questions politiques parce qu'ils sont dans des réalités politiques. On va faire deux des ministres dont vous allez imposer aux peuples victimes de regarder constamment leurs bruits. Il y a un cas dans ce gouvernement actuel d'un ministre qui a tué les gens. Non, mais il y a pire que ça. Vous avez entendu, moi, je ne le dis pas, vous avez entendu le docteur Moukou qui a cité les noms des gens nommément qui se retrouvent dans l'état des sièges. Vous avez entendu le docteur Moukou qui le dit, vous avez entendu quelques recommandations. Mais comme j'ai dit, je partage un autre point de vue, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ces positions-là, justement, en tant qu'État responsable, on ne prend pas tout comme ça. On ne rejette pas non plus tout. Mais on y va méthodiquement. On analyse froidement cas par cas. Je te donne un exemple. parce que si on veut prendre le rapport mapping, on le met là, moi, je suis kassaïen, ma famille katangaise. OK ? On le met là. Et puis après, tout ce qu'il y a, c'est remuer le couteau. Un kassaïen, d'esprit faible, quand il lit le rapport mapping, il s'arrête là, il commence à pleurer. Il peut prendre la machette et aller chercher à s'évenger. Est-ce que c'est réellement fait dans le sens d'aider les Congolais ? Moi, tout de suite, j'ai beaucoup de réserve sur cette histoire-là, mais on n'est pas venu parler du rapport mapping. J'avais évoqué ça pour montrer en fait les contextes dans lesquels on peut aller méthodiquement avec certaines choses. On va aller rapidement plus de 4 minutes pour terminer. De réalités politiques qui peuvent influer sur certaines décisions que l'on peut prendre dans la construction de l'état des droits. Et c'est très important. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment aller dans l'élan des punitions, je ne pense pas que les grands leaders que nous connaissons, connaissent dans ce pays. On n'aura pas cette place. Tous seront en prison. Tous. Mais comment aller ? Ils ont volé, ils ont participé à des complots. Tous, alors tous. Mais quelle est la recette des gens ? Des grands nords qui sont adulés et ils ont des gens derrière eux. Tu vois, c'est pour ça que je dis, il faudrait un peu de la sagesse, de la transcendance. Comme par exemple, pour le moment, donner le temps au temps. Tu vois ? Et après, on construit ce qu'on est en train de construire, asseoir un état. Parce qu'il y a beaucoup de soupçons sur le choix. Mais pourquoi vous ne faites pas comme la Côte d'Ivoire ? Je ne sais pas, ce n'est pas le bon exemple. Mais une commission trouvait un avis de la vérité. La commission, justice, vérité et paix. Les contextes n'étaient peut-être pas bons, mais maintenant, on est bon. On peut le faire. Non, non. Pour le moment, on est encore dans une période transitoire. On vient de loin. J'ai dit que nous étions dans un état de non-état. Ce que le président a peut-être, avec des mots qui n'ont pas plus, certaines personnes, dire que Mbok et le roi au revoir, mais a été parce qu'il est coup fatigué. En fait, cet état délabré, cet état émietté, en fait, notre état était dans une situation des tessons. Et ce n'est pas facile de répandre les tessons et d'en faire une bouteille. Ce n'est pas facile. Et garder la même forme. Vous comprenez ? Donc, il faut reconstruire. Et ce n'est pas pendant que nous sommes en train de reconstruire cette paix fragile qu'on commence à se faire de guerre. Qui avait tué ? Qui avait participé à telle guerre ? Il faut y aller avec intelligence, avec ta, avec aussi, non pas l'élan de vengeance, mais avec l'élan de la justice. Parce que la justice n'est pas la vengeance. Alors, j'étais en train de dire le quatrième élément qui conditionne l'état des droits. C'est l'addition de ces éléments ici. Donc, ça veut dire que ces éléments ne se complètent pas. Deux fois, ça se neutralise ou ça peut créer le bémol. Vous comprenez ? Quand on a la question du changement de mentalité, la justice, mais qu'on a en face la question de réalité politique et de contexte social, c'est très important. Et puis après, il y a les faiblesses et les limites de la démocratie. Ça, c'est un problème. Tout le monde interprète à sa manière l'état des droits. Ça veut dire que quelqu'un peut même se réveiller, commence à insulter les gens. Oh non, mais c'est la liberté. Imaginez dans un état des droits, parce qu'il peut arriver, que l'opposant Faulou fasse une boute à même d'être condamné sur le plan de la justice. Mais c'est qu'il va réfléchir à deux fois. parce que la justice va se dire, si on met la main sur cette personne, ça sera toujours interprété comme un règlement, comme une arrestation politique. Tu vois ? Et du coup, on est appelé à dire il peut faire ses folies, mais qu'on laisse pour ne pas tomber dans le piège. On va appeler ça de ne pas tomber dans le piège. Mais vous savez que ça, c'est pas l'État. Justement, non. Là, on a créé une autre histoire. Mais c'est pas l'État. Mais c'est ça le défi que nous avons dans la construction. Il faut la cassure à un moment donné. Mais justement, mais la cassure, en fait, je ne pense pas que ça doit venir brutalement et avec ce premier mandat de Félix. Alors, laisse-moi un peu avancer. Alors, j'ai parlé de la question de l'homme et du changement de mentalité. J'ai parlé des préalables de la construction de l'État des droits. Quatre éléments. Premièrement, ce changement de mentalité, la justice, en prenant compte des réalités sociales et politiques, mais aussi en estimant les faiblesses même de l'interprétation que nous avons de la démocratie. Maintenant, le bilan, parce qu'on était en train de parler de bilan, sur le plan politique, j'ai évoqué cette prouesse. Le démantèlement et tout ça. jamais ça. Et avec les déclics, deux éléments. Ce fameux discours de six minutes, mais surtout la date du 10 décembre 2020 où le bureau Mabunda a été destitué. le 10 décembre. Je ne veux pas dire des fédestrés. Voilà. Le 10 décembre. Une date assez symbolique parce que la déclaration universelle des droits de l'homme qui est célébrée à cette date, mais bon, après, c'était la date où ce bureau est tombé. C'est une symbolique. Ça reste, on mettra ça dans les pages d'histoire parce qu'il y a eu quelque chose qui était anormal et qu'il fallait déconstruire. Maintenant, il y a le défi de l'assainissement du secteur économique. Aujourd'hui, le vrai visage, c'est l'IGF. Même si on n'a pas atteint l'idéal, aujourd'hui, il y a quand même cette peur parce qu'en fait, l'IGF, aligné, et comme le monsieur ne sourit aussi presque pas, c'est carrément. Alignité. Alors, il y a un peu ça. Aujourd'hui, ça reste le symbole. On peut tout dire, ça reste le symbole aujourd'hui qu'on peut faire peur. Les gens peuvent s'est gênés. Aujourd'hui, il y a une certaine orthodoxie. On a vu le dernier cas de figure, c'est avec la CENI qui finalement a demandé elle-même d'être suivie par l'IGF pour qu'il y ait orthodoxie financière. Il y a ce défi sécuritaire qui reste toujours mitigé. Mais la sécurité ici, on peut parler de la sécurité intérieure de l'État autant que cette menace qui est dans la zone est. Le bilan reste mitigé et aujourd'hui, on n'a pas autre alternative. Je l'ai dit, tous ceux qui combattent l'état des sièges et tout ça, ils ne proposent pas autre chose. Alors, sur le plan de la diplomatie, et c'est là qu'on va terminer notre émission. Sur le plan de la diplomatie, il y a ce rayonnement, c'est bien dommage parce qu'il y a plusieurs plans, il y a ce rayonnement diplomatique avec, je vois l'impulsion. Selon moi, je ne sais pas, l'appréhension que j'ai du gouvernement Sama. Pour moi, les meilleurs ministres, c'est celui des affaires étrangères. Je les vois très concentrés, je les vois assez efficaces. C'est discutable, mais en fait, c'est mon appréhension. Et j'ai été un instrument. Ne vous en faites pas. Un instrument. Parce que là, vous m'avez un air sérieux d'enseignant. Justement. Christian, acceptez ce que je vous dis. Non, non, non. Pas du tout, je ne veux pas, je ne veux pas. Parce que sur les plans de l'éducation, il y a quand même à boire et à manger. Ah, vous le voyez comment aussi ? Oui, il y a quand même à boire et à manger. Tous les deux, en fait ? Oui, que ça soit... Non, mais on veut même dire le droit. La recherche, on ne voit pas vraiment... Voilà, on ne sent pas. Et l'enseignement supérieur universitaire... Et là, ce que j'aime, Fachi, c'est qu'il a la réplique facile, en fait. Il a répondu cette histoire d'LMD, sous-élan de populisme. Et puis bon, on va faire LMD pour faire plaisir. Et ça, c'est ce qu'on dit toujours avec toi, même en coulisses. Un peu comme si la Providence... C'est la Providence, on dirait. On va dévoiler tout ce qui crie à Aïe, tout ce qui était comme des donneurs de leçons. Alors, il va y avoir des postes d'occupation. Exactement. Mais aujourd'hui, il est vidé de la substance. Et pour cela, en fait, de fois, il faut beaucoup plus avoir des retenus par rapport aux gens agités, de gens qu'on voit qui sont très bouillants. Ils sont dans un rôle un peu populiste. On s'est dit, voilà, il dénonce. Mais de la gestion, la gestion. C'est une autre histoire. La gestion. Et là, vous avez le mot de Mova. C'est Mova qui est... Ah, voilà, ça change dans son visage tout petit. Mova dit ceci. Voici ce que Mova dit. Il dit, l'art est facile. Il dit, la critique, elle est facile. Et la gestion est difficile. Et ils s'en prennent au pouvoir actuel. En disant, quand eux étaient au pouvoir, ils avaient des critiques qui n'ont pas possible. Des critiques. Mais eux sont au pouvoir aujourd'hui. Ceux qui gèrent aujourd'hui, sont incapables, selon Henri Mova. Bon, mais en fait, des gens comme le professeur Henri Mova, en fait, dans des pays sérieux, pendant que nous sommes en train de reconstruire le pays, de le remettre sur le rail, ils devraient avoir beaucoup de gênes. Parce que ce monsieur a fait le déni même de la qualité des professeurs. C'est ce monsieur qui était en train de... 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 de tourner par terre. On a dit que ce n'est pas lui. Mais c'est pourquoi vous lui imputez ça ? Non, non, non. On a dit que c'était une photo qui lui ressemblait, mais ce n'était pas lui. Non, 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 non. Tongo Louma Ponaraï, il y a même une chanson qui accompagnait... qui accompagnait cela. Est-ce qu'on a le problème des yeux pour... pour ne pas reconnaître le professeur, le poète ? Oui, le poète. Le poète. Le dramatique. Nehemi, c'est des gens qui nous ont même dégoûtés d'aspirer, nous qui voulons devenir des professeurs pour répondre à ses besoins d'assurer la relève. On a été dégoûtés parce que c'est des gens qui ont désacralisé la qualité de professeur. Un professeur d'université qui s'adonne à ce genre de choses. Je me demande si on commence à marcher sur la tête. Alors, s'il compare le 3 ans avec les 18 ans, c'est le 18 ans des destructions, 18 ans où le pays est devenu carrément renversé, 18 ans où on nous avait arrachés de notre âme patriotique. Cet élément, ça paraît... Ça vous avez expliqué. Oui, c'était... Mais je voudrais qu'on revienne sur... Parce que vous étiez en train de parler de la critique. Voilà, le bilan. Pour prendre... Parce qu'on peut aller branche par branche, ça va nous prendre du temps. Oui, je crois qu'on va avoir une autre commission ramassé la photographie du bilan ici. Je vais commencer. Oui, la diplomatie. Ça rayonne et tout ça. Mais maintenant, je voulais soulever un point. Parce que dans le bilan, il y a un sous-bilan. C'est l'incise de la présidence de l'Union africaine. Ça, on peut faire un bilan parce que les mandats sont finis et le chef d'État a passé le bâton. C'était un bilan mi-figue, mi-raisin. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui auraient dû être faites, mais qui n'ont pas été faites. Toujours est-il que le chef de l'État a tenté certaines choses sur le plan diplomatique en tant que président de l'Union africaine. Certaines ont réussi, notamment avec ces conflits Égypte et trucs. Mais après, c'est inachevé. Je crois que dans la continuité, ça va aller. aucun discours dans une université en Afrique. Je vais en revenir. Aucune rencontre avec les jeunes du Parlement. J'ai la mort dans l'âme. Il nous arrive. On a quand même des amis qui sont conseillers. Il nous arrive. J'avais la mort dans l'âme. Le jour que j'ai vu Macron, président de l'Union européenne, en fait président de la France, mais qui choisit de faire un sommet France-Afrique, mais avec les jeunes. Et pourtant, une année avant, je dis bien une année, Christian, Dieu m'étermoigne, une année avant, avant même que le président Félix ne prenne son mandat en avant-gardiste. Parce que je suis dans un réseau de jeunes leaders africains. On réfléchit. On a suffisamment d'éléments. Je propose à l'un des assistants du chef de l'État, je crois qu'il va me suivre, exactement quelque chose qui ressemble à ce que Macron a fait. Le chef de l'État avec des jeunes africains dont on a des contacts et qu'on connaît des leaders dans plusieurs pays qui peuvent constituer. Un projet très bien étoffé et ça, en marge de sa présidence de l'Union africaine, ça va lui donner un rayonnement mais ça devrait être aussi une vitrine pour vendre le Congo qui venait de faire une alternance pacifique alors que c'était dans des conditions difficiles et qu'il y a la guerre à l'Est. Il y avait un certain nombre d'éléments et en s'appuyant à des éléments du discours de lui-même le chef de l'État. À part le fait que cet assistant a dit intéressant, il ne m'a jamais fait de feedback jusqu'à aujourd'hui. Ils sont spécialistes dans ça. Mais j'ai vu Macron faire comme les idées ont des jambes. Comme les idées ont des jambes. Je dis waouh ! Imaginons que Félix Tshiseke dit à Niamey à l'université de Niamey avec des Camerounais, avec des Congolais, avec des... Mais quel impact ! Quel impact ! Et c'est comme ça que dans la jeunesse africaine en fait, il n'y a pas eu... On n'a pas senti le bilan. Et pourtant, dans son discours, quand il prend officiellement ses postes, il parle de l'Afrique des peuples et non l'Afrique des dirigeants. Et les peuples africains et généralement jeunes. Et il n'y avait pas de place. Déjà que dans les castings de son équipe, de panel et autres... Mais la moyenne d'âge, c'est 65 ans. C'est beaucoup plus des élèves, intelligents. Mais le monde est dynamique. Aux anciennes cordes, on coud les nouvelles cordes. Des personnes de 75 ans, de 80 ans, très intelligentes, mais qui n'ont pas les réalités actuelles, qui n'ont pas de compte Twitter, qui ne comprennent pas les réalités digitales, comment on peut construire cette Afrique de peuple ? On a pêché sur ce plan-là. Et les conseillers n'ont pas aidé les chefs de l'État. Malheureusement. Et le chef de l'État a fini son mandat, aucun mot sur l'Union panafricaine de la jeunesse. Et pourtant, il y a eu une compatriote qui avait sali un peu l'image du Congo avec cette histoire-là. Et pendant que le président a été président de l'Union africaine, il y a eu de nouvelles élections à l'Union panafricaine de la jeunesse. Il n'y a eu rien. On a fait des choses ici avec les jeunes du Congo et on a appelé ça dans le cadre de l'Union africaine. Il y a un truc comme ça sur le patronage de la présidence et ça, c'était une tâche d'huile. On n'a pas senti l'intégration. Bon, c'était court, ce n'était pas ça l'objectif, mais regarde la photographie que je fais du bilan du chef de l'État. On va terminer par là. Sur le plan, je commence avec le plan négatif et je vais aller sur le plan positif. Dans ce trois ans, dans ce bilan à mi-mandat, la question d'Iram aura été la grande tâche d'huile de ce mandat. Je n'ai pas compris quel était vraiment l'intérêt. Heureusement que finalement, on a subprimé ça. Mais c'est un peu tard. Sans restituer l'argent aux gens. Voilà, mais c'est un peu tard. C'est la grande tâche d'huile. Je crois que prochainement, s'il vous plaît, aidez le chef de l'État, vous qui l'entourez, que prochainement qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Deux, il y a un problème de casting. Parce qu'on parle de bilan. L'une des tâches d'huile, c'est qu'on mette la coordination de lutte contre la corruption et que cette coordination tombe dans la corruption tu te rappelles du scandale de l'accèsement. Et même après la coordination, là, on ne sent pas non plus nos coordinations. Donc, il y a un problème sérieux de casting. J'aurais voulu, moi, dans tous les pays sérieux aujourd'hui de démocratie, le porte-parole, c'est entre 30 et 45 ans que le chef de l'État puisse avoir un porte-parole dynamique. Le respect à l'aîné qu'à son mouvement. Il peut être un conseiller politique du chef de l'État ou un conseiller en matière de communication politique parce que son expérience à la RFI et tout est très important. mais dans le poste de porte-parole, aujourd'hui, le porte-parole, c'est la vitrine. Tu vois, un peu, bon, il y a un peu à redire aussi avec les portes-paroles du gouvernement. Vous avez un jeune à la cellule de communication du président de la République. Il a été reçu une fois sur France 24. Sa prestation était bonne, mais dans le rôle des directeurs de communication, je ne sens pas toujours les politiques de communication réelles qui ont été mises. Alors, sur le plan positif, j'ai envie de vivre. Sur le plan positif, il y a le symbole fort. Ça, il faut que ça soit gravé. Un, c'est la fin de l'exil de Moïse Katundi. Ça, c'était un symbole fort dans le bilan du chef de l'État. Vous êtes pas qu'un, hein ? Deux, il y a la libération de prisonniers politiques. On peut parler des célèbres, Franck Diongo et Edi Kapen. C'est très symbolique pour l'histoire du Congo. Edi Kapen était devenu les prisonniers célèbres. Ça, c'est très symbolique et c'est très fort. Il y a la républicanisation de l'armée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'avantage, la beauté de la politique de l'humanisation du pouvoir de Félix, c'est qu'aujourd'hui, ça permet même à la jeunesse congolaise d'espérer. Parce qu'à l'époque, quelqu'un ne pouvait même pas réfléchir un jour qu'il peut devenir président de la République. Parce qu'en fait, l'armée était comme la milice du chef de l'État. Tu vois, aujourd'hui, on a républicanisé l'armée et la police. Ça n'appartient pas à l'individu président de la République. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et puis, je ne comprends pas comment l'opposition et certains acteurs de droit de l'homme n'ont pas fait beaucoup et même la communauté internationale. La condamnation de Karine pour l'assassinat de Roussimouki. Moi, ça m'étonne qu'il y ait ce silence. C'est silencieux. Je n'ai pas entre tous les opposants qui utilisaient les noms de Rossi comme fonds de commerce. Ils n'ont pas parlé de ça. Et ça, c'est sous fatigue parce que, sous Kabila, on n'aurait jamais eu ce procès. On avait même donné des grades à cette dame-là. Et ça, c'est des choses qu'on peut en citer. Mais bon, comme on est limité dans le temps... Dans le temps. Mais on va faire une deuxième émission pour continuer dans la logique des perspectives maintenant. Comme on a fait l'émission de bilan, maintenant, on fera des perspectives et pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Eugène Candelot. C'est moi qui te remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Bâtir sa légende n'est pas une légende ». Malheureusement, quand on n'a pas une copie, je l'aurai... J'ai toujours une copie avec toi. D'accord. Il faut qu'on mette ça dans... J'ai toujours une copie. C'est à moi ? C'est à moi la copie ? Oui. Ah, alors il faut la dédier. Il faut la dédier en direct. Comme ça, on va... J'ai toujours une copie avec moi. Vous savez, les écrivains, c'est comme ça. Ils ont toujours leur... En fait, je me promets toujours avec quelques copies dans la voiture. D'accord. Et c'est combien déjà les livres ? C'est 30 dollars. 30 dollars. Très bien. Seulement. Vu la richesse et l'immensité de ce qu'il y a comme coltan, or et diamant à l'intérieur. Je voudrais que vous puissiez lire ce que vous écrivez à l'intention de l'expectateur. Cher Christian Vosembe, c'est un plaisir d'être compté parmi les bâtisseurs des légendes. Oh, merci. Ce livre est un miroir pour toi. Bonne lecture. Ton ami, Eugène Kandoulou, cas possible. Merci beaucoup Eugène que ce livre fasse éclairer beaucoup de choses. Merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, en tout temps, je vous recommande ces livres. Mais Eugène, pourriez-vous donner vos coordonnées ? 081-291-4631. 081-291-4631. Eugène Kandoulou est un conférencier lectique, leader leadership-preneur et transformateur à succès avec un palmarès de résultats reluisants, expert en communication et leadership. Son réseau de coaching est mentora étendu au-delà des frontières de sa RDC natale et d'Afrique. Il accompagne plusieurs leaders politiques et des entrepreneurs à développer leur carrière avec éthique sur fond d'un contenu équilibré. Il a formé et coaché des ministres, des élus locaux et nationaux par sa plume captivante. C'est un écrivain polyvalent qui est à l'aise avec plusieurs genres littéraires, poésie, romans, essais. Cet ouvrage est le premier qu'il consacre totalement au développement personnel, social et professionnel, créneau de son approche holistique de leadership en tant que coach des vies. Vous l'avez suivi et vous pouvez donc le contacter. Procurez-vous ces manuels importants. On se retrouve très prochainement qu'à la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les a-re-laissées. Le boue congolais puni par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance et vous pouvez donc Sous-titrage ST' 501